re youtube on est toujours sur hn on va continuer cette magnifique aventure on est en live bien évidemment bonjour à tous n'hésitez pas à discuter si vous en avez envie et on était où dans nos quêtes yo barbe torte re bonjour à toi comment vas-tu de payer cet après midi donc on a deux cakes là ça c'est la nouvelle zone en fait ouais ah oui non je me rappelle ce qu'on faisait attendez déjà il faut qu'on qu'on s'envole qu'on s'envole de retour vers la zone de l'enfer jusque la crête du témoin la crête ça va j'ai bien mangé toi ouais j'ai bien mangé aussi tranquille qu'est ce t'as mangé du coup pp 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 ananas c'est tout ça te suffit comme repas ça on disait donc pour les quêtes donc ça c'est loin on va faire cette quête chercher ma mine est là sur les collines on va aller chercher ma mine est là et un son 8 à d'accord parce que collines c'est là bas les collines ouais plus par là lol comment ça lol comment on passe là bas doit faire tout le tour j'ai bien l'impression je suis repris des dégâts de chute là c'est ridicule ça va vraiment faire tout le tour à faut croire on doit redescendre pour remonter d'accord attendez on va descendre comme la dernière fois oula toi tu dégages oula bon ça va tu peux pas encore d'accord il faut un pouvoir ou quelque chose pour passer là d'accord d'accord mais du coup on va pas faire cette carte cette quête maintenant on va aller plus tôt faire c'est quel autre quête celle là est un peu plus près on va descendre en site comme la dernière fois on doit trouver à mirand ah je crois c'est merci mais c'est de trouver un sens à notre vie on fait gaffe parce qu'il est plein de loups et le gros loup aussi on va essayer de pas se faire poutrer la gueule est ce qu'ils me voient là je pense que oui ils me voient oui oh non vraiment ok ok on va se calmer ils sont vénères en fait d'accord il est attaqué devant lui ah bah on va retuer le gros alors bah easy on se fait des points comme ça bonjour mister m comment vas-tu comment ça va c'est un on continue par là bas il y avait l'espèce de plaine on a voulu descendre et que c'était une connerie donc on ferait mieux de payer la mort à temps au bout du chemin c'est pas bon signe quand tu me dis ça mais je vais bien et toi moi ça va très bien on joue tranquille main c'est quoi le dark soul un peu en open world on a des quêtes à faire et les meubles sont font tous très mal du coup faire extrêmement attention j'aimerais tuer lui mais en train de chasser tout l'univers du monde en fait voilà merci j'ai eu peur j'ai cru que c'était un ennemi et là on va aller ramasser ça fait gaffe hein faut pas tomber dans l'eau sinon on est dans la merde une hachette ouvragé ça va pas les roufs non c'est un peu de la merde du coup vous avez passé une bonne journée ceux qui viennent d'arriver merci à tous ceux qui sont là des bisous c'est méchant ça on doit aller à bas en haut pas si loin que ça finalement pas si loin que ça c'est de s'occuper d'eux hein je vais le faire tomber mais ils sont bas les couilles tu as vu la grosse bestiole volante merde je suis tué ouais je l'ai vu enfin je viens de la voir effectivement mais je l'avais pas vu jusqu'à maintenant non te fuck 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 il est sûr qu'elle peut faire xbox cpc pardon j'avais pas vu ton message effectivement je viens de voir la grosse bestiole volante on va pas devoir se la taper j'espère parce que parce que si tu me dis la mort à ton bout du chemin que c'est la grosse bestiole on va prendre cher à mon ami on va juste décider comme un quelqu'un de pas doué merci merci barbotorte d'être là et dès que tu répondes aux gens mérie mérie c'est bien tu es arrivé avec un peu de galère mais tu es arrivé bon du coup faut qu'on se retape le chemin fuck on va refaire la technique de l'homme qui court j'arrive pas à marquer merci les petits problèmes de la vie tu verras bien où j'ai cru qu'il me touche elle alors dessin non tu fais bien de pas me spoiler mais si on doit se le taper ça m'inquiète un peu c'est ça que je dis quoi mais on va déjà ramasser nos points à cc ben on a nouveau ben avec nous lui c'est ben on n'a pas de haine de nom aux autres je sais pas écrire non plus on a tous des problèmes mais c'est marrant ils chassent non ne touche pas ces machins et c'est débuté ce salaud bon on va y rasser nos points avant toute chose mais si on les perd c'est une misère sexuelle j'ai fait j'ai cru que je tombais j'ai un peu peur de l'autre qui me lance un un gros coup comme la dernière fois voilà comme ça par exemple d'accord moi je tape pas ça bon c'est bon il a tué un petit sac de money prépare à des donjons bien sombres oh non j'avais pas aimé les donjons sombres avec la torse je trouve on voit pas grand chose et en plus j'ai qu'une armée de main elle est nulle fuck ouais on va être dans la merde à mon avis on va aller voir ce truc du coup je sais pas si on peut l'atteindre plus là aussi c'est juste stylé c'est stylé regardez moi ça salut archimedia ça va très bien et toi aïe un truc de de soin là bas de le truc ça je vais y aller par contre c'est quoi ce jeu on joue à ashen c'est un espèce de dark soul like open world où on doit pas mourir et on a des quêtes à faire et là on a une quête à faire tout droit demain c'est les vacances effectivement bonne vacances à vous un peu en avance pour ce que je ne reverrai pas j'aimerais descendre mais je sais pas si c'est le bon endroit pour descendre si on saute dans l'eau je pense qu'on se noye j'ai vraiment tout pareil c'est nouveau c'est sorti a pas longtemps genre début décembre et c'est plus ou moins nouveau du coup il reste silencieux mais toujours 160 copiers à ça ça va pas disparaître comme ça c'est quand j'ai toujours besoin je suis content à dr effectivement c'est à débloquer tout monde mais mon manque toujours quelques-uns mais il faut que je les fasse en fait je sais pas par où on descend ah salut aïe yo mon bro yo mon gros bien mon gros bien mon gros on a perdu jack on a perdu ben il me fait peur lui il va clairement me péter la gueule et je suis pas sur mes soins non nique ta mère soigne toi ça passe mais non pas la pelle bon c'est bon on l'a tué à la pelle dégueulasse on l'a tué de façon dégueulasse par contre ouais on a notre quête là bas mais elle est loin encore j'ai l'impression du coup archimédia t'as passé une bonne dernière journée avant les vacances en fait non on doit aller là en bas je crois ce qui fait que c'est pas le bon chemin à part si on peut descendre par là bas mais j'ai pardon quoi ce saut aïe je suis trop couille en fait j'essaie trop de leur mettre des hits à la suite là je devrais leur mettre qu'un seul hit 1 d'accord d'accord on arrête on arrête ou et du froid et c'est que j'ai fait de l'info et que vous allez débrouiller et se débrouillent bien en général alors ça va en même temps demain dernière journée et après tu seras tranquillou je termina combien ils font de ses sauts de malade c'est abusé ah non ça devrait pas toucher ça est pas mort d'accord 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 on va faire un repas pour l'épargne un collègue tout le monde a apporté ses cakes et ses oeufs là c'est cool ça tu es bon s'imagine que c'est des choses que tu n'aimes pas le moins et tu les détruis c'est cool ça le petit apéro de départ avant noël bon je sais toujours pas comment on descend là en bas doit être de l'autre côté du coup pour descendre ou il m'a fait peur ce con parce que du coup ouais t'as vu les jambes qu'ils ont ouais clairement ouais ah merde j'aurais pas dû le tuer lui c'était un marchand ah bah ok il y en a ah ah ils sont combien il y en a combien là ok on va se concentrer un peu il peut sauter loin clairement hein il rigole pas bon on a fait un petit massacre là ah il y en a encore un d'accord t'as un nain à côté t'as un nain à côté ah moi je suis un nain à côté oui eux ils nous attaquent pas on peut troc avec eux y'a pas grand chose d'intéressant on va ramasser ça parce que là on est presque à l'endroit de la quête de l'autre côté en fait on peut monter parce que là on a deux quêtes on va aller ici déjà c'est quoi la quête là trouver Amiran on va faire ça vu que c'est juste à côté non trouver Mamie Mamie n'est là et t'as encore rien vu ouais le trailer m'a un peu spoil mais j'ai vu qu'il y avait des plus gros ennemis aussi un peu après et du coup je m'ai résolu de voir mais je pense que ça va être une grosse galère elle est où Mamie ? Mamie ? ah elle est là Mamie et Mamie ? salut non mais je veux pas escalader je veux interagir vous êtes l'une des nouvelles connaissances d'Elia alors écoutez cette vieille histoire de piche ma tribu s'est faite prendre par 3 des siens Ak, Fisk et Corey Ak a fait passer les témoins derrière les défenses pour qu'on regarde la lumière au fait de lui le chef et personne ne peut contester sauf vous peut-être ok bon on doit rentrer au repos du coup Archimedia t'avais acheté celle de Spire l'autre jour ? moi j'aimerais vraiment bien aller dans dans le petit trou là mais je sais pas trop comment d'accord il y a des petits loups là on va se les taper un peu de tulle supplémentaire aïe je vais commencer à manquer de popo en fait ça va peut-être être un problème les popos par contre si je les touche pas ça va pas le faire d'accord t'arrives en tuer merci merci mon ami de toujours mais on a pas des on a vraiment rien au popo c'est la misère salut toi au revoir tu as vécu une belle vie j'espère que tu étais heureux d'accord on va continuer d'avancer on va troquer on va acheter des trucs aux marchands qui étaient là des petits trucs de soin ça peut être utile vu qu'on a plus beaucoup de popos jusqu'à qu'on retourne au camp il était où ? il était là le mineur des petites sapotes voilà 3 c'est pas mal mais du coup comment qu'on descend là ? je pense qu'il faut venir de l'autre côté c'est à dire qu'on va faire un grand détour en fait du coup vous avez fait quelque chose d'intéressant de votre journée les gens ? vous avez quelque chose à raconter ? l'archimédiaque a fait que bouffi non mais là on pouvait pas passer c'était de l'autre côté hé on a perdu notre pote ah non il est là il est là il est là tout va bien il est juste un peu plus loin que nous merci mon bro ah il y a un truc dans son cadavre un champignon tacheté dans un cadavre très intéressant du coup on va aller par là mais je fais c'est une bonne idée on a pas une vue d'ensemble ? ah on peut descendre par là ça c'est bien c'est plutôt bien on descend on fait tranquillement le tour et on va au truc pour charger nos popos là-bas ce que je veux voir c'est s'il n'y a pas des quêtes en chemin du coup on va faire cette quête avant chercher Kala sur les côtés de Murmure ça va c'est tout prêt c'est sur le chemin il y a un peu peur de me faire prendre une ambiscale ou une connerie comme ça en fait on n'est jamais à l'abri par ici dans ce genre de jeu il y a encore une pointe de lancée je tourne pas trop à quoi ça sert ces trucs il est plein l'autre bro il est porté disparu où que t'es mon gars ? il y avait quelqu'un là non ? qui courait il y a des mineurs est-ce que les mineurs nous attaquent ? je m'en... ça en a tout l'air alors ils vont clairement nous attaquer mais écoutez j'aimerais bien que l'autre il arrive je sais pas ce qu'il fout bon on va essayer de se démerder genre ah mais vraiment ah bah c'est bon il est là mais bon par contre il est arrivé il s'est pris 2 minutes dans la gueule on compte sur lui du coup viens me raise s'il te plaît bah bon ça va franchement tu es one shot non mais il y a quelqu'un derrière toi d'accord il y a eu coriace on va bouffer des sapots un sapote pour pas crever tout de suite ok heureusement qu'on a un compagnon sinon on mourirait assez vite je pense je prends le bon chemin là je suis à moitié perdu ça en a tout l'air pour sortir de l'autre côté ah un petit lit on peut faire une petite sieste un fidèle frappeur brisé d'accord c'est pas ouf non plus peut-être amélioré mais bon pour le moment on va garder notre notre hachette salut tu crois que tu m'auras un comme ça toi oh je crois que je t'avais pas vu venir salaud putain lui il m'a fait peur aïe aïe ça fait du tout mal hein parfait on l'a eu je vois un peu peur qu'il y en a d'autres qui sautent de leur bloc là ou qui nous tombent dessus dès quand ils sont tout seuls ils doivent monter oh les pauvres ils sont maltraités hein ok il y avait un truc de lumière là il est où on voit rien dans cette maisonnette tu quittes toi bro vas-y je compte sur toi je vais prendre un peu de goût bouff ah bah il l'a eu il l'a tué faut qu'on soigne nos popos en fait encore une mousse d'accord faut qu'on puisse nos popos vers le truc mais faut qu'on trouve le truc à popo ok là on arrive en bas je te vois mec d'accord par contre ça l'arrête là bah si on remeure là c'est fini donc il faudrait qu'on atteigne il n'y a pas un mec à la sortie là non qu'on atteigne le monument ok là c'est où on était avant il n'y avait rien du coup et je ne sais plus où on sort enfin d'où on peut sortir par là oh je suis perdu je suis à moitié perdu je suis où là ok ça c'est le chemin du coup le monument est juste là bah on va sprinter sprinter sa mère jusqu'au monument ah il y a le bon on pourra se tp maintenant comme ça allez ça dégage il va tout sur easy easy peasy il y avait un truc là on va le ramasser un petit feu avec un cadavre encore une mousse nous on voulait aller où du coup juste par là en fait par là bas parce qu'on doit monter ah mais là on va direction le gros dragon en fait ça c'est la quête principale non même pas la quête principale elle nous demande d'aller là bas mais moi j'ai bien envie de monter voir le gros dragon c'est peut-être un copain on va essayer de monter oh putain il m'a fait peur lui copain 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 c'est le maman copain on a eu le bébé maintenant on va choper la maman c'est ça ok ah salut toi ils ont des boucliers maintenant je vais te calmer non tu veux pas descendre tu es con ah j'ai plus d'endurance déjà j'ai tellement l'impression que je vais crever en fait merci cette agression encore une pointe de lance il est nouveau plus là notre pote c'est un peu chiant ça s'il nous suit pas trop il faudrait qu'il vienne vers nous quoi on serait mieux à plusieurs genre là il pourrait nous aider à monter j'ai un peu peur j'ai un peu peur qu'il me tombe dessus une fois que j'ai passé la porte ils me font un peu peur c'est con en fait je suis sûr qu'une fois que je vais passer la porte ils vont descendre salut c'est pas ouf la caméra là par contre c'est vraiment pas ouf soigne toi s'il te plaît genre elle tape en haut et ça passe merci oh l'enfer de ce truc encore une pointe de lance bon d'accord là c'est où il y avait nos copains ah ouais ils sont là c'est parti du coup d'accord c'est pas bien aussi bien passé que ce que je pensais je me fais trop défoncer la gueule en fait je sais pas s'il va ah mais il est là vous il réapparaît il apparaît au bon moment mais je suis un peu en train de mourir dans le vide oh c'est joli ça là-bas merci merci ah bon bah j'ai pas même pas le temps de le tuer moi je fais rien j'ai l'impression à part me prendre des coups j'ai l'impression que je fais pas grand chose bon on s'approche du gros piaf bizarre là-bas franchement ça devrait demi-tour on les one shot eux maintenant ça va alors en fait avant on galère est tellement à les tuer c'est sûr qu'il y a quelque chose là derrière ah bah non que dalle ça va ben cet enfer que c'est on a déjà gaspillé tellement de poupons on est un peu dans la merde du coup mais on va essayer de se démerder un gourdin un magnifique gourdin c'est un combat de boss par contre je suis tellement dans la merde quoi qu'en général avant les boss il y a toujours un truc de self pour se soigner ok c'est clairement un boss d'accord ça fait mal ça ça fait mal ça fait mal d'accord bah on va attendre qu'il crache on va se mettre tranquillou là on va passer sur le côté on va passer tranquillou hein on va pas s'emmerder moi je prends pas trop de risques il y a un bro il arrive tout va bien il est en chemin c'est vrai qu'on vous aide que vous aider à grimper d'accord go heureusement qu'il est là on peut lui taper le bout de la queue peut-être c'est la technique il devrait pas y avoir trop d'ennemis par là je pense et puis maintenant ah là je suis aveugle je sais pas en fait si on va devoir le taper ou s'il va nous agresser ah il est là lui bah c'est toi qu'on cherchait en plus vous tracez une ligne entre lumière et ténèbres vie est mort cette ligne vous mène ici prenez et dessinez encore pacte gardien fabrication débloquée d'accord c'était quelle quête ça ? on avait une quête là ? allez voir ah c'était pour elle l'autre en bas on l'a pas fait du coup on va aller ici je pense on peut le frapper ? non apparemment pas on peut en descendre par là ? en tout cas c'est la zone où je savais pas comment descendre en fait donc on va y aller ils ont fait un petit échafaudage c'est des bons gars quand même on doit pouvoir sauter de là c'est pas assez haut pour qu'on se prenne des dégâts je pense oula il aurait pu y avoir des ennemis ici ça ça aurait pu être dangereux on monte on descend c'est pas trop on va finalement ah là y'a quelqu'un donc apparemment il va nouveau y avoir des copains faut faire attention il est où mon gros ? j'ai besoin de toi genre il dirait qu'il a fait un saut aïe aïe c'est bon y'a Ben qui arrive on est mieux avec lui t'as tué des gens là en fait ? non ? il est tombé oh l'enfer ça sert d'être une zone de l'enfer ici bon apparemment il a tué des gens du coup on peut descendre tranquillou je t'ai vu venir toi boum on peut se déchaîner avec les coups rapides c'est intéressant ça ils sont gros mais ils sont pas si forts que ça question c'est où est-ce que je suis sur la carte là ? je suis là c'est quoi la légende du gros machin là ? j'ai pas précisé sûrement plus tard la grosse larve gigantesque ouh je l'avais pas vu vous ah mais c'était des pionniers d'accord il y a des trucs dans l'eau mais on peut pas y faire grand chose pour le moment nous on veut aller par là bas donc on va y aller tranquillement ah mais il y a encore des mecs là ils sont partout en fait il y a quoi là bas ? il doit y avoir quelque chose là bas je sais pas je me suis fait maltraiter ah on va devoir se retaper tout le chemin ça c'est chiant par contre en plus il y avait il y avait une pierre quelque part ici je crois fuck je suis une bite je suis pas très doué je conçois pepe 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 ouais ça dégage merde c'est bon je suis à moitié perdu je réfléchis où je suis en fait à chaque fois et j'ai honte s'il y a pas moyen d'arnaquer le truc genre en allant juste tout droit en fait ouais on peut pas il y a un petit chemin on peut arnaquer le jeu comme ça plutôt que de tout remonter parce que mes points ils sont juste là bas derrière en fait j'ai pas besoin de me retaper tout le chemin en l'air c'est méchant ça oh ils sont trop vénères c'est des gens des kamikazes qui se suicident allez ça attire les les loups c'est ça que j'arrive pas à tuer d'accord ça attire tous les loups de l'univers allez dégage c'est bon là il y en a un autre mais du coup j'ai pas spécialement envie j'ai un peu peur de ce qu'il va me faire c'est bon on l'a eu je pensais qu'on allait prendre cher mais c'est passé un qui a une pointe de lance je sais en fait on peut pas faire l'attaque chargée j'étais en train de me demander mes points ils sont par là bas ils sont juste en bas en fait on va plutôt aller par là j'ai vraiment pas envie de les abandonner donc on va essayer de sprinter pour les récupérer ils sont juste là bas donc on va les ramasser on sera tranquille maintenant on doit avoir 8 tombes de personnes à notre hausse même pas aïe ok ça passe parce que moi ce que je voulais voir c'est qu'apparemment par là il y avait un truc de une lumière là pour remplir nos gourdes à nouveau et se téléporter aussi ah non je les aime pas eux non 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 action when in the ash pourquoi ? pourquoi me dis-tu ça ? je sais pas exactement par où je dois aller pour laquelle je crois que c'est par là de toute façon je l'avais pas vu peut-être frapper comme ça à travers l'escalier ça passe ça passe easy même petite cascade je crois qu'on arrive ah il est là le truc parfait c'est ça que je cherchais référence à Dark Soul ah d'accord je savais pas alors j'avais pas capté la référence ça c'est bien on a des rituels enfin des trucs qui est un peu partout on peut se balader comme ça mais j'avais pas la référence j'ai pas joué au Dark Soul j'ai juste essayé le 1 il y a très longtemps il fait quoi ? il fait une pause devant il prie d'accord il nous abandonne en fait là j'ai un peu peur que tu aies de mêler quoi mais des fois je me sens nul il faut pas que tu meurs par contre en fait c'est des espèces de kamikaze où là tu approches du jonjon c'est mort ou c'est pas bon signe ça c'est clairement pas bon signe et j'aime pas ça les dongers on va y avoir à remplir nos aide moi bro tend moi la main bro j'ai raté mon seau mais oui le donjon c'est mort ça me rassure pas trop on verra comment ça se passe mais c'est le pire donjon c'est juste un donjon qui est chiant quand tu dis donjon c'est mort ça me rassure pas du tout impossible de porter l'enterre d'un bouclier en même temps ça je sais ok bon on est juste à côté donc c'est pas un problème bon je retombe pas dans l'eau entre deux ça devrait le faire prends ta thune s'il te plaît on a combien on a 8000 c'est un donjon difficile ou il fait noir d'accord les donjon il fait noir je trouve ça chiant non tu me le tues s'il te plaît merci enfin le seul qu'on a fait pour le moment j'ai trouvé ça chiant du coup je sais pas si j'ai vraiment envie d'en refaire un on va voir comment ça se passe mais à chaque fois je me fais avoir en fait t'as l'impression qu'il y a beaucoup d'ennemis alors qu'il y en a 4 c'est des mineurs du coup tu t'en fous un peu bon arrête de paris là tes quelques ennemis bien rétor à ce point là je trouve qu'on va s'amuser du coup bon on va se soigner et cette fois on ne saute pas dans l'eau ce serait bien c'est pas ça que je voulais faire je voulais appeler mon poteau non j'ai pas acheté je l'achèterai peut-être plus tard d'accord tu feras du Isaac je sais pas peut-être plus tard mais pas tout de suite en tout cas je pense qu'on va en tout cas se faire encore au moins une bonne heure de HM et peut-être qu'on fera du Isaac mais plus vers 22h30, 23h si on en fait ça dépend en fait si le jeu me soul ou pas à mon avis ça doit être l'entrée du jonjon on va aller voir la quête elle est où ? elle est là-bas dedans elle est clairement là-bas dedans je t'avais vérifié qu'il n'y a pas des machins à ramasser il y a des forcés statuts chelous là c'est juste un gros caillou d'accord ok je vais mater un peu MV je reviendrai à plus à plus bon visionnage de MV de te voir dans le donjon ça va être un enfer affronter Amiron ah j'aime pas trop ça en fait il est là mon bro il veut pas venir je comprends pas comment il fonctionne exactement ces trucs je suis un peu perplexe oula il fait nuit clairement on aura pas du tout le choix de le droit c'est que j'ai ma vieille pelle en fait elle fait zéro dégâts c'est un méchant ça ? c'est des méchants oui c'est des gros méchants je crois que je vais devoir aller changer d'arme oui bah tu m'appelles je suis juste à côté de toi mon gars il faut que j'aille changer mon équipement parce que là même on arrive pas à les démonter oula ah bah salut toi il y avait une hache qui volait et qui tournait à l'infini j'ai un peu peur avec ma vieille pelle mais peut-être qu'on trouvera une autre arme si ça se trouve on voit vraiment que là elle s'est abusée j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un c'est quoi tout ça ? c'est des vases ? pep 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 bonjour oh l'enfer l'enfer de la nuit d'accord faut faire attention au squelette qui se lève oh une hache dis-moi que c'est une arme à une main oh oui oh c'est bon je me sens mieux hache du renoncement objet ajouté ça m'a l'air pas mal ça on est parti on peut pas prendre la torche et le maître ça a pas l'air de marcher comme ça je suis pas heureux j'ai envie de dire il y a quelque chose là mais ça se... ah c'est lui putain il m'a fait trop peur je trouve que je vais tomber dans un vieux trou allez on se calme ok ça va on commence à les tuer plus facilement maintenant avec nos... nos hâchounettes là en fait si on les tape quand ils sont en train de se lever on les one shot je crois ah salut mais ils sont assez lents ils sont plutôt nuls j'ai l'impression ok je sais pas il y a tous ces trucs mais ça sert à rien on peut pas looter ou je sais pas quoi en fait ça me saoule PUBG je reviens ah là là mais on fera un peu de Isaac après je pense voir aussi comme on avance dans le jeu il suffit que je galère sur ce boss oui tu les one shot d'accord mais c'est vrai que PUBG ce que j'aime pas dans PUBG c'est que tu passes 8 ans à farmer tes trucs enfin à farmer tes armes et puis tu peux mourir en 4 secondes du coup c'est pas super intéressant à regarder à part si le mec a du skill mais MV c'est pas forcément le skill par... enfin c'est pas du skill en général tout que là il fait le truc de Charité et non du coup ils font un peu les cons je crois non j'ai j'ai jeté un coup d'oeil avant pendant 5 minutes mais j'ai pas tout capté ce qu'il faisait ok on avance est-ce qu'il faut sauter là ? non c'est des escaliers ah un truc pour se soigner ça me va bien je dis oui ça veut peut-être dire qu'on aura un boss derrière et ça c'est pas du tout rassurant clairement pas ah ouais c'est une porte en fait on n'est pas encore dans le donjon allez viens 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 c'est ça la quête que je suis en train de faire ? ouais c'est ça ouais je sais pas si les 3 derniers joueurs ont terminé avec la poêle c'était original et drôle ah bah ça c'est drôle il devrait y avoir des matchs où tu commences tout que avec des poêles là je regarde Créa TV et elle est trop mignonne je connais pas du tout c'est le fait du PUBG ou ? genre là il y a s'il n'y a pas un truc planqué par ici je sais pas ce qu'il me faut je peux passer ? non mais je vais tomber on arrête les conneries on arrête les conneries je pense qu'il y aura avec ce boss il y aura un truc avec ses statues parce qu'il y en a de plus en plus dans cette jaune il est pas venu avec nous ? bro ? bro ? d'accord c'est fermé en fait tu peux plus sortir l'enfer nom de la cuisine ah ouais pas du tout mais d'ailleurs sous là il n'y a rien dans les pots et caisses ouais mais j'essaie juste de passer voir s'il y avait un truc derrière par contre oh il fait trop nuit dans ce truc c'est l'enfer c'est l'enfer c'est l'enfer d'une vie ok par là bon moi je préfère les squelettes que les araignées dans l'autre donjon on avait les araignées c'était un enfer encore une mousse seulement on a l'impression qu'il y a des trucs planqués à gauche à droite oula ils mettent une blague d'ambiance c'est pas rassurant ça attendez moi je viens d'où je viens de là donc on doit monter on monte salut salut bro toi aussi je t'ai vu y'a rien là-haut non je suis pas rassuré j'aimerais bien que l'autre il soit là comme ça on aura une deuxième lumière aussi y'a rien là non plus dans le jeu je déteste les squelettes les araignées les chauves-souris les serpents et tout ou j'ai failli me suicider tu détestes tout par contre l'ambiance est ouf dans ce donjon ouais c'est plus un de flippant je suis stressé je vais arrêter de casser les peaux je crois mais oui totalement dans l'ambiance t'as peur de tout du moins de trucs surtout dans ce genre de jeu tu sais pas si le prochain ennemi que tu vas croiser peut très bien tout one-shot en un coup comme à ne rien faire je peux pas prendre ça avec moi oh y'a genre une pluie de darkness ou je ne sais quoi de ténèbres les donjon n'ont pas l'air très durs c'est plus les boss je pense qu'ils sont durs merde il est là notre pote parce qu'il était pas là jusqu'à maintenant ils m'ont tellement défoncé la gueule non mais ça c'est triste par contre je les avais pas vus enfin j'avais vu que celui devant je me suis fait avoir comme une bite bon on va attendre 5 secondes voir s'il arrive je me suis fait poutrer la gueule bon apparemment c'est mort fuck en plus on perd toute notre thune c'est un peu l'enfer ça on va devoir se retaper le chemin jusqu'au donjon c'est ce que j'aime le moins dans les jeux Dark Souls-like quand tu meurs tu dois te retaper le chemin bon on va essayer de se démerder j'y crois franchement on a du talent on va y arriver ouais on a perdu 11 000 quand même est-ce qu'il peut venir notre pote j'ai pas compris exactement comment il fonctionnait si on trace jusqu'à l'entrée je pense que ça le fait après le donjon lui-même était pas très dur donc on devrait pas pas trop perdre de points c'est vrai qu'il y a les mecs qui suicident là aussi je les aime pas trop eux là tt quoi tt pourquoi tt pourquoi tt j'ai peur de me retourner et de me prendre un ah bah il est là notre pote parfait ok genre j'ai tapé non je veux pas crever ici je veux clairement pas tu veux arriver c'est moins difficile que les Dark Souls ah non clairement ça je suis d'accord niveau difficulté on est largement dessous dans Dark Souls et il meurt jamais lui merci Stanfer pas que je cours je sens que je vais me prendre encore un trou mon avantage c'est qu'on a pas des araignées qui nous tombent dessus c'est toi c'est un peu plus rassurant il y a la lumière de l'autre tu peux parer oui c'est un bouclier mais là vu que je tiens la lanterne je n'ai pas de bouclier je peux pas tenir la lanterne et le bouclier en même temps ce con pourrait l'accrocher à sa ceinture ou n'importe quoi mais il peut pas allez merci ouvre moi ça il y avait pas un truc à sève aussi ah ouais j'ai failli passer à côté gourde et carlatre rempli c'est parfait ah mais merde ça se referme vraiment l'enfer vas-y mon bro bon cette fois on sera deux ça sera plus facile du coup s'il arrive à passer la porte tu viens avec moi habillé un ben voilà il est venu cette fois je pense que la dernière fois il a pas eu le temps de passer la porte une connerie comme ça ça m'étonnerait pas genre d'où je me prends des dégâts ici faut arrêter c'est dégueulasse des fois j'adore ce jeu je compte sur toi ben je vois pas ta vie mais je compte sur toi lui j'aime bien il prend ça t'as donné un nom au perso euh ouais je vais voir s'il va réussir à marrer ce coup c'est un ken sash avec d'autres RPG bon je sais pas vraiment comment définir un gueule mais nous nous on est nuts et l'autre c'est ben il faut améliorer une arme à une main et une autre à deux mains t'es tranquille ouais le problème c'est que pour moi j'ai amélioré que que mon arme à deux mains parce que j'avais pas pensé que des fois on aurait besoin de la lanterne et qu'on pourrait pas prendre l'arme à deux mains bon il faut pas crever parce que sinon sinon on récupère pas nos points d'ailleurs ils doivent plus être très loin nos points surtout que juste avant l'entrée je me battais avec une pelle à une main donc pour te dire à quel point c'était la PLS ouais c'est juste là que je suis marre avant t'es avec moi c'est toi merci ok chauffe tes points voilà merci toi fais une question il y a des ennemis de l'RPG tu montes de nouveau ah non tu peux améliorer tes armes en gros chaque fois que tu tues des ennemis t'as des points et quand tu meurs tu perds tous ces points mais tu peux les récupérer si tu meurs pas deux fois de suite et avec ces points tu peux te mettre des artefacts des trucs comme ça des talismans voilà et c'est un peu des compétences si tu veux tu peux en avoir qu'un certain nombre et sinon t'as pas de level ou comme ça la sainte pelle faut pas la sous-estimer la sainte pelle la pelle sacrée mais t'as pas d'éléments de type level up XP et tout ça c'est du fou t'achètes ou t'améliores tes armes finalement lui il me fait un peu peur je le vois courir bon A2 franchement ça passe bien mieux salut toi elle bug pas mal les hachers dans ce donjon j'aime pas être sur ces petites plateformes prêts à tomber à n'importe quel moment j'ai sauté juste pour être loin des plateformes mais j'ai bien fait par contre on voit clairement rien c'est l'enfer il y a un petit escalier là ça m'étonnerait pas qu'il y ait un petit cadeau c'est peut-être la suite et que j'allais dire j'aurais peut-être dû aller juste se jeter un côté je peux dire la sainte grenade de Worms Worms c'est leur sainte grenade aussi c'est vrai oula salut bro et voilà il est mort merci allez on le sauve pas de map t'as une map que si t'appuies sur select mais pas ici pas dans le donjon c'est une map assez t'as un truc tout en haut qui t'indique un peu les objectifs et tout mais sinon pas grand chose de plus c'est assez de la foulée couverte finalement j'ai trop peur de me prendre un trou parce que je vois pas très bien ce qui se passe il y a des squelettes là j'ai trop de corps pour moi sans map la map l'élément qui change tout je peux les tuer avant qu'ils se lèvent en fait c'est beaucoup plus simple comme ça ils ont pas le temps de spawn pour aller one shot quoi salut toi je le vois mais je me le prends quand même mais c'est clairement plus simple qu'un dark soul une hache pourrie j'imagine c'est plus nul que ce qu'on a ouais parfait il y a un truc là bas comment on passe là bas d'accord peut-être qu'il faut y aller plus de l'autre côté je sais pas c'était peut-être l'autre chemin qu'on a pas été pour finir par exemple toi je t'ai vu il faut surtout bien gérer son endurance en fait dans ce jeu parce que sinon tu peux plus frapper tu peux plus faire des roulades et du coup t'arrives plus rien à esquiver mais une fois que t'as de l'endurance ça passe franchement tu comprends un peu comment gérer le truc encore de la mousse que je vais foutre de toutes ces conneries il y a un squelette oh putain il a fait proc tous les squelettes ce con aïe ça fait mal ça ah putain il fait chier avoir fait proc tous les squelettes ah non il est mort il est nouveau mort oh je suis dans la merde fuck comme dans le soul tout est basé sur le stamina clairement ouais j'aime pas ce donjon et j'aime pas du tout si tu gères ton stamina pour pas te retrouver à court et pour esquiver comme il faut sinon c'est une misère pour toi de voir ça taper tout le chemin et ça ça va me saouler trop dur les mèmes de bas sont beaucoup trop mal clairement mais là je me suis fait couiller par mon mon compagnon là je me suis fait couiller par mon compagnon parce qu'il a activé tous les squelettes du coup les squelettes tu peux les one shot quand ils sont en train d'apparaître et si tu les one shot pas ils sont un peu plus longs à tuer et du coup je me suis fait avoir comme une bite je sais pas comment le joueur ça touche en plein vol quelle arnaque bah c'est Dark Souls like oui clairement enfin je sais pas vu que j'ai pas joué au Dark Souls ah tu peux le gérer le compagnon pas vraiment et puis apparemment des fois c'est un joueur il est un peu indépendant quoi et du coup c'est compliqué à le gérer comme avant la première fois qu'on est entré dans le donjon il nous a pas suivi ce con du coup on était tout seul d'où ça me touche et j'arrive pas à voir quels squelettes sont il y en a qui ont des meilleurs équipements que d'autres c'est compliqué de voir ils se ressemblent beaucoup trop je trouve c'est bon ça a l'air d'être bon à l'enfer de cette nuit donjon de ses morts comme dirait MV je veux dire que parfois c'est un PNG parfois un vrai joueur apparemment il y a une histoire que tu peux jouer en coop et que des fois c'est des vrais joueurs mais ça a pas l'air très clair même Barbetorte qui connait un peu bien le jeu il est pas sûr de comprendre non plus mais tu peux activer ou désactiver dans le menu des modes je veux jouer en solo ou je veux pas jouer en solo du coup je sais pas exactement comment ça marche allez ouvre moi cette porte merci mon gros bon un joueur peut venir comme ça et tu le sais pas justement apparemment on ne le sait pas parce que dans le menu si on regarde t'as un truc multi joueurs et puis tu peux tu peux filtrer désactiver et tout ça et du coup faut comprendre un peu comment ça fonctionne mais j'ai pas vraiment compris pour le moment encore du coup je suis un peu perplexe sur le truc bon on va commencer à rush parce que on va pas rester là pendant 15 ans parce que je me rappelle un peu du chemin j'ai surtout pas envie de perdre tous mes points si je meurs j'aurais peut-être dû aller les dépenser avant de rentrer dans le donjon en fait il nous a pas suivi l'autre con on est tout seul oh putain bon bah là on va tracer sa mère comme ça on sera tranquille d'accord on a essayé de tracer sa mère plutôt tu vois son comportement généralement ouais il est beaucoup plus intelligent en général certains sont beaucoup plus intelligents que d'autres non mais il est vraiment pas là en fait mais d'où je me retrouve bloqué contre lui on était allé par là du coup on va tracer c'est pas par là aïe il est moins il y a pas de checkpoint pas vraiment ça dépend il faut en trouver peut-être que je les ai juste pas vus et que je suis passé à côté mais pas vraiment en général par contre là c'est un endroit où je suis mort ils sont mes putain de points je suis peut-être mort juste après voilà je suis mort là je vais juste récupérer mes points au cas où je crève mes 16 000 points ah non mais sérieusement je vais commencer à rager et je crois qu'on va faire du vislac après j'aurai pas la patience c'est quoi les balises rouges les fontaines à points de vie je sais pas encore à quoi ça sert il y a pas mal d'éléments du jeu qui sont là dès le début mais que tu peux pas interagir du moment que t'as pas fait battu un certain boss ou accéder à une certaine zone genre jusqu'à avant je débloquais des fontaines pour me soigner et genre dans le dernier boss on a débloqué un transport d'une fontaine à fontaine et les balises rouges je sais pas encore à quoi ça sert bon du coup on va être obligé de jouer intelligemment si on veut on va avancer oh putain je sais pas comment je suis pas mort là oh j'ai de la chance j'ai failli balancer 16 000 points la poubelle après l'entrée du donjon on jouera normalement on va juste tracer jusqu'à l'entrée mais vraiment merci je pense qu'il me faut un bro là il est là cette fois c'est beaucoup plus simple à deux allez les gars sautez moi dessus parfait je peux les dépenser je peux les dépenser que dans la ville et du coup il faudrait que je retourne en arrière et vu que quand tu meurs ils tombent à l'endroit où tu es mort il faudrait revenir en arrière après les avoir récupéré mais je peux les dépenser oui j'aurais dû les dépenser avant d'entrer la première fois dans le donjon chose que je n'ai pas fait tu les armes et prends des lances c'est si fort que ça les lances laissez moi tranquille ok on va retenter une fois mais en jouant tranquillement sans bourriner le truc non plus en faisant attention qu'il passe la porte cette fois cet abruti il est rempli de ta gourde aussi mais il vient de disparaître devant mes yeux là les lances pour la portée c'est ça pour le boss ça peut aider jusqu'à maintenant j'ai pas encore essayé les lances j'ai vu qu'on pouvait en crafter mais rien de plus il est où qu'est-ce qu'il fout mais il était là juste avant ça peut aider les javelots plutôt on va dire ouais c'est des trucs que tu lances oh la musique faut se calmer on peut pas rentrer dans le long vent bro bah c'est pas cool si vous me laissez pas rentrer mais il était à côté de nous avant tu lances les lances je sais pas il est tombé quelque part c'est pas possible il est pas si con que ça on voit sa vie donc il doit pas être très loin bon t'as posé un lapin apparemment ouais effectivement j'avais confiance en lui on va essayer de revenir un peu en arrière peut-être qu'il va respawn t'es où bro désactive le multi ah tu penses c'est ça peut-être que ça se cherchait un joueur ou que c'était un joueur effectivement ah bah il est là bro effectivement c'était peut-être le multi peut-être qu'on s'était connecté avec un joueur allez vas-y vas-y Ben tu es le meilleur et tu passes la porte avec moi Ben tu m'abandonnes pas comme la dernière fois il y a qu'un joueur qui vient et qui te suit pas ouais je pense c'est bon il a passé la porte c'est toi donc on avance tranquillou et les squelettes ça dégage et toi tu dégages aussi je veux pas que tu me tues ah d'où ça touche là non mais il va falloir te calmer ou bien moi d'accord il veut pas mourir en fait genre je le frappe 152 fois il meurt pas mais je fais vraiment zéro derrière elle s'est pétée mon arme c'est pas possible non que dalle qu'est-ce qu'il fout l'autre il combat tout le monde arrête attends moi on est une équipe ou tu joues tout seul t'es pas dans un donjon trop level pour toi ? normalement pas parce que je suis les quêtes principales peut-être que j'aurais dû améliorer un peu plus mon équipement en fait le problème c'est que jusqu'à maintenant je jouais arme à deux mains où mon arme est beaucoup plus améliorée mais dans la nuit si je prends l'arme à deux mains j'ai pas de lumière du coup c'est vite l'enfer donc je suis peut-être en train de galérer parce que j'ai pas amélioré la bonne arme enfin j'ai amélioré qu'une seule arme et je pense que je suis juste un peu mauvais aussi donc là on sait ce qu'il se passe voilà venez un parrain là il a fait un coup chargé là ce massacre c'est bon ça s'est bien passé pour une fois faut qu'on y aille petit à petit quoi c'est eux en fait le problème ces gros tas là-bas qui nous sautent dessus et surtout que mon l'IA elle est un peu con apparemment ah d'accord il l'a stoppé écoute à mailleur ton équipement est faire des quêtes secondaires pour l'année de la vie de la stamina mais les quêtes secondaires on en a fait pas mal pourtant mais on va essayer si on n'arrive pas cette fois ce sera un up quoi ah on a tué tout le monde là non ok je pense que si on avance tranquillement en tuant les squelettes assez vite ça passe parce qu'à deux franchement ça passe encore c'est quand t'es tout seul que c'est l'enfer on va essayer de tuer un max de squelettes avant qu'il spawn bah là il manque quelqu'un non ? ah non il est là-bas le gros tas je crois qu'on a eu tous les squelettes non pas lui ni lui c'est mon bro allez viens par là toi j'ai un peu peur qu'il me one shot quand même lui oh non mais ça touche ça vraiment bon ça va on va voir un autre truc qui te donne la santé j'aurais dû acheter des popos effectivement je sais plus où il y a ma thune qui traîne par terre ou alors je suis mort deux fois de suite qu'il fait ? il combat ? t'as trouvé quelque chose ? ok peut-être la zone d'après où je suis mort je sais plus exactement j'ai un peu perdu en fait je crois que j'ai ah non ma thune on la voit sur la carte elle est juste par là apparemment ah ouais elle est juste là ok faut au moins que j'aille récupérer ma thune pas qu'elle dispawn ah mais je fais de la merde je crois qu'on va juste se barrer avec ma thune on va juste se barrer ma thune améliorer les armes faire les quêtes secondaires juste que je retrouve le chemin dans cet enfer maintenant ok et encore là parce que là on a plus rien pour soigner on a ça qu'on peut prendre demi-tour quoi ah mais attendez tiens il y a un truc à looter là on va pas prendre de risques en fait on a on peut claquer ça pour se téléporter j'avais oublié ça cette merde pour se téléporter à la base le donjon de l'enfer bon j'en profite youtube des bisous abonnez-vous on se retrouve pour la prochaine VOD ciao ciao ciao